Quel statut pour monter un site business ? Je ne te parle pas de statut juridique, mais je vais plutôt te parler de statut social, entre guillemets, c'est-à-dire en tant qu'entité. Parce que si tu te lances dans le projet de créer un site business, tu auras le statut de solo preneur. Et je dirais que c'est même la meilleure solution et la meilleure approche, parce que quand tu vas vouloir mettre en place ton projet, tu vas constater qu'il y a plein de choses à apprendre, plein de compétences à acquérir, de connaissances à acquérir, et il va falloir que tu maîtrises toutes ces compétences pour être autonome. L'idée de créer un site business, c'est d'acquérir une certaine autonomie. Et cette autonomie, elle va passer par la maîtrise de tout ce que tu devras savoir faire. Donc créer un écosystème web, ça veut dire ton blog, ta chaîne, communiquer sur tes réseaux sociaux, etc. Donc tu vas devoir comme ça, alors bien évidemment te former, mais il va falloir que tu maîtrises tout ça. Et si tu veux, tu vas avoir comme une table de mixage devant toi, avec plusieurs curseurs, et c'est toi qui dois être le chef d'orchestre de ces curseurs. Et c'est pour ça que je te parle de statut, mais en tant qu'intervenant et non statut juridique. Parce qu'après, quand tu es solopreneur, alors déjà tu vas créer ton business, tu vas le tester, etc. Et si ça fonctionne, après tu choisiras un statut juridique. Ça peut être auto-entrepreneur, d'ailleurs c'est ce que je te conseille de faire en démarrant. Ça peut être une SASU, ça peut être une EURL. Après c'est toi qui fera ton choix, mais ça c'est le statut juridique. Moi je te parle de statut en tant qu'entité. Donc, parce que, bon tu vois, tu as des, tu en as certains qui veulent créer un set business, mais en s'associant, donc en se regroupant. Alors pourquoi pas, mais ça va, si tu veux, ça va démultiplier les problématiques à gérer en fait. C'est-à-dire que là, chacun va avoir un curseur sur sa table de mixage à gérer. Et à un moment donné, ce qui va poser problème, c'est la coordination de la gestion de ses curseurs. Donc, soit il y a quelqu'un qui coordonne tout ça, et si ce n'est pas le cas, bon à ce moment-là, oui, on peut être dans du management horizontal, c'est-à-dire que les gens se concertent, etc. Mais avec cette configuration-là, si tu te lances là-dedans, ça va rallonger la durée de la mise en place du side business. Alors, en sachant qu'effectivement, si tu as une activité à côté, c'est pas... La notion d'urgence n'est pas aussi importante que si tu devais créer un business purement et simplement, parce que tu n'as rien à côté. mais voilà, ce qu'il faut intégrer, c'est que lorsqu'on veut faire de l'infoprenariat sur Internet, c'est quand même recommandé au départ de tout maîtriser pour se former en termes de compétences, pour être autonome. C'est un peu ça l'objectif. Et c'est pour ça que la plupart que tu peux voir sur YouTube ou sur Internet, à travers leur blog, etc., ils sont solopreneurs. Et c'est vrai qu'après, tu as des infopreneurs qui sont... qui après, une fois qu'ils ont eu leur activité, après un rythme de croisière très, très, très important, bon, voilà, ils s'entourent d'équipes, ils ont... voilà, ils sous-traitent, si tu veux, ils délèguent. Mais ça, c'est vraiment quand tu as atteint un certain niveau, tu vois, c'est vraiment, effectivement, quand après, tu as trop de choses à gérer, il faut savoir déléguer. Mais dans un premier temps, dans les premières années, il faut intégrer que tu ne pourras pas savoir ce qu'il faut déléguer si toi-même, tu ne sais pas comment gérer un curseur. Tu vois, ce que ça implique en termes de volume, en termes de délai quand il faut réaliser des tâches, en termes de gestion des problématiques et de la résolution de ces problèmes. Si tu ne sais pas, toi, comment chaque curseur fonctionne, tu ne sauras pas à qui le déléguer et tu ne sauras pas à quel profil le déléguer. Et c'est pour ça que c'est crucial d'intégrer cette notion-là de solo-preneur. Donc, si tu veux, et c'est ce que je t'invite à faire, lancer un site business sur Internet en ayant donc un emploi à côté ou déjà peut-être ta propre activité d'entreprise ou de commerce ou d'artisanat, peu importe, il faut que tu intègres cette notion qui consiste à tout maîtriser pour être autonome, savoir comment ça fonctionne, d'accord, expérimenter pour après, une fois que... Or déjà, il faut déjà après que tu le lances, il faut que ça fonctionne. Une fois que ça fonctionne, il faut... ben... tu sois dans la pérennité avec quelque chose qui tourne régulièrement, que ça devienne récurrent. Une fois que c'est récurrent, mais si là, tu franchis d'autres paliers, à ce moment-là, tu pourras commencer à te poser la question de, en termes d'organisation, ce que tu pourras déléguer. Alors moi, je te parle de la partie, qu'on se trouve d'accord, de la partie opérationnelle, c'est-à-dire la partie qui fait toutes les tâches qui font fonctionner ton site business. Je ne te parle pas de la partie... Alors, tu peux... tu peux gérer la partie administrative puisque si ça fonctionne, bon, au bout d'un moment, tu auras... tu devras avoir un statut juridique. Il dit statut juridique, ça veut dire te déclarer. Donc, il y aura une partie administrative importante qui va se mettre en place. Et ça, tu peux... Alors, tu peux apprendre à le gérer au départ, mais après, il y a des choses comme la comptabilité, par exemple, qu'il va falloir que tu rapides rapidement, tu sous-têtes à partir d'un certain volume. Parce que, bon, si tu as un petit volume de chiffre d'affaires, tu pourras le gérer, mais après, c'est une question de compétence aussi et de ne pas faire n'importe quoi pour ne pas te mettre en porte-à-faux par rapport à l'administration, tout simplement. Donc, ça, j'allais dire, c'est peut-être la seule réelle partie que tu devras sous-traiter très rapidement, mais en sachant que si tu n'as pas des gros volumes, ça ne te coûtera pas très cher au départ. Mais, voilà, sur le principe, un side business, il faut intégrer que tu vas le faire en tant que solo preneur parce que il n'y a pas d'autre solution, en fait, et c'est un peu pour ça que tu le fais, en fait, parce que si c'est pour créer un side business, mais que tu, par des associations, de la collaboration avec d'autres partenaires, tu vas augmenter, tu vas augmenter, en fait, le nombre de problématiques à gérer, quoi, parce que ce qui pose problème souvent dans les business, c'est quand, c'est plus les relations, les interpersonnels qui souvent se transforment donc en négociations, alors, ce n'est pas péjoratif, mais, voilà, tu passes, à un moment donné, tu passes plus de temps à gérer ça plutôt que de te concentrer sur l'essentiel du business, alors que l'idée de créer un side business, c'est justement l'inverse, c'est d'acquérir une autonomie et pour être autonome, il faut techniquement maîtriser tous les curseurs de ton side business, quoi. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet parce que j'ai vu plusieurs interviews, etc., et ils parlaient d'associations et comme quoi ils en étaient revenus parce que ça avait créé des problèmes, et bien oui, évidemment. Alors après, même si tu as des gros volumes que tu délègues, il faut que à ce moment-là, tu bascules à un autre niveau de management parce qu'il va falloir quand même contrôler, vérifier et savoir ce qui se fait, quoi, parce que ce n'est pas parce que tu délègues, quand tu délègues, tu délègues une tâche, tu ne délègues pas forcément la responsabilité pour certains niveaux de prise de décision par rapport à ces tâches, tu vois. c'est toi qui décide quelles tâches il faut réaliser, tu délègues la tâche, mais après, une fois que la tâche est réalisée, le niveau de responsabilité reste assez basique, Tu vois, tu ne délègues pas ta responsabilité, tu délègues des tâches purement et simplement. voilà ce que je voulais dire sur ce concept-là. si tu lances une activité complémentaire en ligne, il va falloir que tu maîtrises en tant que solopreneur tous les curseurs de l'activité pour après, si tu te développes, savoir ce que tu pourras déléguer et à qui. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, mettre un pouce bleu vers le haut, t'abonner à la chaîne, pense à la petite cloche pour être prévenu quand je sors d'autres vidéos et je te dis à bientôt pour d'autres sujets.